A partir du verset 21. From the verse 21. Et ils entrèrent dans Capernaum. Et immédiatement, le jour du Shabbat, étant entré dans la synagogue, ils enseignaient. Et ils étaient choqués par sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria en disant, « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous ? Yehoshua de Nazareth, es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es, le Saint d'Elohim. » Et Yehoshua le réprimait d'une manière tranchante en disant, « Sois muselé et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit hors de lui en le faisant se convulser et en poussant un grand cri. Et tous furent effrayés de sorte qu'ils discutaient entre eux en disant, « Qu'est-ce que ceci ? Quelle est cette nouvelle doctrine ? » Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et la rumeur à son sujet se répondit immédiatement dans toute la région environnante de la Galilée. « Et quand l'incliné spirit a convulsé l'esprit et a crié avec une voix douce, il y a eu de lui. » « Then ils étaient tous amés, alors qu'ils se demandaient entre eux en disant, « Qu'est-ce que ceci ? Quelle nouvelle doctrine est-ce ? » « For avec autorité, il commande même l'incliné spirit, et ils lui obéissent l'esprit. » « Et immédiatement, sa fame spread throughout toute la région autour de Galilée. » Là, nous sommes dans Marc 1, le début du ministère du Seigneur. Et la parole nous apprend que, immédiatement, une fois qu'il est rentré dans cette synagogue, immédiatement, il a commencé à enseigner. Et regardez la réaction du démon, de cet esprit impur. On nous dit qu'il se trouva dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit impur. Et qui va se mettre à crier. Il se trouva dans leur synagogue. Frères, sœurs, ça vous le savez déjà, ce que je veux dire, la plupart de nos églises sont remplies de démons. Plein de démons. Et on a vu comment le Seigneur a délivré quelques personnes ici. Comment un démon qui possédait notre jeune sœur a voulu même nous taper ici. Beaucoup sont possédés. Beaucoup de chrétiens sont possédés. Les gens ont dit, chrétiens possédés, oui. Si tu ouvres une porte, les démons chassés à la conversion vont revenir naturellement. Les démons qui sont cassés quand tu convertis, ils vont revenir naturellement. Il y a énormément de possédés. Cet homme était dans la synagogue. Écoutez aussi la parole du Seigneur. Combien de temps était-il dans cette synagogue ? Depuis combien de temps allait-il là-dedans ? Nous ne le savons pas. Mais certainement c'était un habitué de la synagogue. Il y avait des chefs. Il y en avait plusieurs de la synagogue. Il y avait des chefs de la synagogue. Il y avait plusieurs chefs. C'était des scribes, des docteurs, donc des enseignants, qui enseignaient la Torah. Mais ils leur manquaient l'autorité. Hier, on a partagé sur la présence du Seigneur. La connaissance. On peut avoir la connaissance générale d'une chose ou de quelqu'un du Seigneur et manquer d'autorité. Sa présence. Nous voyons combien des gens sont frappés par des démons. Des gens qui essaient de chasser des démons et les démons les frappent physiquement. Et il y en a par la suite, ils meurent. Hier, on parlait avec des frères et soeurs. Et on a constaté que beaucoup de gens qui essaient d'aider les orphelins, les enfants de la rue, surtout dans des pays appauvris, sont attaqués par les sorciers parce que la plupart de ces gens sont touchés par la sorcellerie, donc ces enfants. Et ils sont attaqués et ils sont même tués, sacrifiés physiquement. Ils meurent. Donc, hier, quand nous avons conversé, nous avons réalisé que certaines personnes qui ont aidé les pauvres enfants de la rue dans ces pays impoverished, la plupart du temps, ils sont contre... Un frère. Un frère qui est avec nous. Un frère qui est entre nous. Mon frère... Mon frère, peut témoigner de ça ? Mon frère, je ne vais pas te dire ton nom, mais si tu penses que... Si tu veux venir pour témoigner de ça, rapidement, ça serait bien. Les enfants, les orphelins dont tu as la charge, comment certains qui sont dans la sorcellerie t'ont attaqué ? Les orphelins que tu as la charge, comment ils t'ont attaqué ? En un frère. Si tu peux venir et le testifier. Ok. Le temps qu'ils viennent. Donc, il a eu une vision pour mettre en place un orphelinat. Il a eu une vision pour construire un orphelinat depuis quelques années. Et cet orphelinat existe depuis plusieurs années. Il a récupéré plusieurs enfants que le ministère aussi soutient, le frère et le soeur soutiennent. Et le frère dans son pays a ouvert une entreprise. Il a investi plus de plusieurs milliers d'euros dedans. et il a eu des songes où il voyait des serpents, un serpent, des animaux bizarres chez lui. Et un incendie bizarre a consumé toute l'entreprise là-bas au pays. Tout le matériel. Un feu bizarre a consumé tout le matériel. Ouais. Qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que c'est passé? Bonjour à tous. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Suivre le Seigneur, il y a une prière à payer. Nous vous avons dit hier qu'on allait parler de la délivrance. On va parler aussi des œuvres des démons de Satan dans ce temps de la fin. Pour être court, le Seigneur nous a donné une vision, mon épouse et moi. Tout le monde entend? Le Seigneur nous a donné une vision, mon épouse et moi, pour mettre en place un orphelinat. Nous sommes en 2011. et le Seigneur a permis en 2016 et en 2016 nous avons ouvert cette orphelinat. Nous avons pu construire cette orphelinat. Et dans cette orphelinat, naturellement, on a recueilli des enfants. Nous avons des enfants des enfants et nous avons fait ces enfants, en gros, la moitié étaient des sorciers. Ces enfants, la moitié étaient des docteurs et des docteurs. Je suis parti là-bas en 2017 avec mon frère David en mission et c'était la première fois que je les voyais. Et c'était la première fois que je les voyais. La première nuit que j'ai passé au Cameroun là-bas. La première nuit que j'ai passé au Cameroun là-bas. Ils ont voulu me tuer. Ils ont essayé de me tuer. Moi, j'ai subi des attaques dans mon songe, dans mon rêve. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Dans la journée, moi, j'étais à la maison là où j'étais logé. Et David va voir une orpheline qui marche la tête penchée comme ça. Et David saw un orpheline avec un télétien et il lui demande mais qu'est-ce qui se passe ? Et la gamine lui dit j'ai été giflé par le diable. Et la petite fille disait je suis et il lui demande pourquoi ? Parce que cette nuit on a échoué à notre mission. Mais il lui demande mais quelle était la mission ? Non, le diable nous a demandé de tuer papa. Tomme-toi. Il lui a demandé quel papa ? Il a dit papa Flavien. Oh, le diable. Il dit oui. Il dit vous êtes combien ? Il dit je ne suis pas la seule ici. Vous êtes combien ici ? Nous sommes quatre. Il les a appelés il a appelé ses frères et il a dit voilà ils sont avec moi. Et il leur a demandé est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit ? Il y a un qui nous a dit c'est une princesse elle c'est la femme du diable et David lui demande tu as quel âge là-bas ? Elle lui dit j'ai 25 ans là-bas et j'ai deux enfants là-bas et en réalité elle avait quel âge ? En réalité elle avait 12 ans. Donc elle nous dit nous on sort la nuit là David m'appelle il me dit Flavien viens viens c'est compliqué ici. J'arrive donc je le vois je lui dis ah vous voulez me tuer je vous ai fait quoi ? Ça c'est la première phase. J'ai dit mais vous sortez comment la nuit ? Elle dit j'ai des bouts de bambou sous le lit j'ai dit va chercher elle est partie sous le lit elle a pris cinq morceaux de bambou j'ai dit c'est ça l'avion elle me dit oui c'est l'avion mais j'ai dit mais vous faites comment pour monter dans cet avion-là vous quatre j'ai dit montrez-nous un peu elle a lié les bouts de bambou elle a fait un machin bizarre là elle a mis un pied dessus elle dit comme ça on se touche et on est parti je lui dis quand vous partez vous partez où ? elle me dit c'est ma grand-mère qui m'a donné la sorcellerie et en face de l'orphelinat il y avait un arbre elle me dit la nuit elle vient nous attendre là et quand nous sommes là elle nous amène donc ça c'est la première fois donc quand je viens m'installer au pays pour répondre à l'appel du Seigneur les enfants étaient contents on était contents on arrive bon voilà on les a invités à la maison pour qu'ils mangent avec la soeur et les enfants ils étaient très contents parmi eux encore il y avait trois sorciers bon comme ils étaient contents je leur ai dit vous allez revenir je leur ai pas donné de date je leur ai dit vous allez revenir ils ont attendu selon eux ils ont attendu longtemps ils se sont fâchés nous avions une entreprise de menuiserie ils ont brûlé l'entreprise c'est eux qui parlent personne ne leur demande rien la menuiserie a brûlé on m'appelle à 4h du matin le gardien l'entreprise est en train de prendre feu vous savez en Afrique les pompiers ils viennent il n'y a pas d'eau dans le temps qu'ils ont cherché l'eau tout avait brûlé j'ai dit à la soeur on a prié on a loué le Seigneur on a dormi j'ai dit il faut qu'on dorme c'est brûlé c'est brûlé on a tourné la page mais ce n'était que le début des combats devant un jour à l'orphelinat ils viennent voir un des éducateurs un frère oh nous voulons confesser vous voulez confesser c'est elle qui a brûlé l'entreprise de papa moi je n'étais pas d'accord je me disais pourquoi parce qu'il nous avait promis qu'il devait nous amener encore à la maison mais parce que vous n'êtes pas parti à la maison vous avez brûlé son entreprise je dis oui non seulement ça j'ai eu 4 fois l'incendie dans ma maison 4 fois l'incendie dans la maison l'incendie la dernière fois je devais là je devais mourir là je devais mourir l'incendie s'est déclaré j'ai fini de prier avec les enfants je les ai mis au lit ma fille m'appelle elle me dit papa il y a la lumière qui s'allume seul c'est bizarre il dit ah bon il me dit regarde j'arrive je regarde effectivement la lumière qui était seule et mon grand garçon est venu sortir de sa chambre avec son petit frère il dit oui oui effectivement papa c'est bizarre ça commence à on a éteint la lumière on a éteint la lumière donc la lumière le feu avait déjà pris dans le comble et on ne le voyait pas encore parce qu'il était sous le plafond je dis bon et ça commençait à sentir le bleu je sors en courant pour aller au compteur pour arrêter l'électricité j'arrive au compteur c'est comme si on m'a lié les pieds et les mains je regarde le compteur comme ça je refais demi-tour mon épouse était dans la chambre je reviens j'ai dit aux enfants c'est pas grave je prends un seau d'eau c'était l'électricité c'était la boîte de dérivations qui brûlaient je prends un seau d'eau je vais je puce de l'eau je viens pendant ce temps mon épouse se lève avec les enfants les enfants vont lui dire viens voir maman il y a le feu je prends le seau d'eau mes fils mes enfants étaient là à côté au moment où je voulais verser le seau d'eau ma femme arrive à l'instant même elle me dit mais chérie qu'est-ce que tu es en train de faire je dis mais je vais te le faire je dis mais est-ce que tu as arrêté le courant tu as coupé le courant tu veux nous tuer nous tous et toi même avec c'est comme si j'étais dans un rêve et je suis revenu à moi je dis wow à quelques tiers près on devait mourir je dors je dors je vois une musarène vous connaissez la musarène souris longue comme ça qui cherche à me mordre d'abord le premier jour je suis arrivé au comment j'ai révélé ça je me suis assoupi comme ça j'ai vu une musarène qui voulait me mordre je me suis levé au nom de Yoshua elle a disparu la nuit j'étais avec les frères avec frère Pierre mon roi il était là et la même musarène est venue en vrai maintenant physiquement elle est venue en vrai donc c'est une souris donc ma femme me dit il y a une musarène dans le salon j'étais de l'autre côté avec des frères elle n'arrivait même plus à courir parce qu'on avait prié après et on sent qu'elle avait perdu la puissance on l'a tué on l'a jeté et après avant qu'on arrive je vois une panthère noire et puis une autre fois je vois une panthère elle était énorme elle était comme ça mais une panthère noire mes bien-aimés c'était horrible elle m'est fixe je la fixe et je l'ai repris je voulais rentrer chez moi elle était dans mon salon et moi je voulais rentrer elle ne s'occupait pas de ma femme de mes enfants c'est moi qu'elle cherchait donc quand je la regarde je dis dans mon coeur tu as été vaincu au nom de Yeshua alors c'est comme si elle a entendu elle a entendu cette parole quand elle a entendu cette parole elle a baissé la tête elle est sortie quand elle est sortie moi je suis rentré j'ai pris mon fils dans mes bras pendant que je prends mon fils dans mes bras le Seigneur m'ouvre les yeux c'est comme si le plafond s'était enlevé et là je vois un énorme boa qui était couché là le boa ne savait pas que je l'ai vu il ne savait pas je prends mon fils quand mon fils veut parler je ferme sa bouche j'appelle ma femme et ma fille parce que mon grand garçon était déjà ici en France on est sorti et j'ai demandé est-ce qu'on appelle les pompiers je me suis levé c'est un comble le fire le barbett voilà sans compter le camion ici en France bien fait donc j'arrive ah Seigneur donc j'arrive ici déjà on m'appelle en urgence on devait aller au Congo en mission je suis allé au Congo j'ai fait un jour je suis revenu à Douala et j'ai pris le vol pour venir ici donc je m'appelle en urgence pour me dire que l'entreprise ça ne va pas j'arrive j'essaye de prendre un peu la réalité des choses je demande au monsieur que j'avais confié la gestion de l'entreprise je dis mais qu'est-ce que tu as fait on dit mais je ne pouvais rien faire je dis mais ça fait plusieurs mois nous sommes en train de plonger je lui ai dit on lui a dit qu'on est en train de plonger depuis des mois donc j'ai fait dans la logistique donc j'ai des véhicules roulants je me sépare bien avec le chauffeur et tout il va faire une livraison normal c'est un chauffeur qui a 51 ans donc c'est un papa c'est quelqu'un de très sérieux très maniaque dans son travail il m'appelle il me dit d'abord on a vu dans le GPS on a vu qu'il est garé quelque part bizarrement j'ai dit à la secrétaire le pont là ne bouge pas qu'est-ce qu'il fait avant même que je lui finisse de parler il m'appelle il me dit je fais une sortie de route le super lourd est mort comment ça mort ? il me dit non il est mort il me dit je suis rentré dans le fossé je dis ne bouge pas j'arrive j'arrive dans le fossé là où il est sorti enfin bien aimé je ne sais pas si ici en France vous avez trouvé un arbre planté dans le fossé un chêne je ne sais pas vous avez vu un chêne déjà planté dans un fossé un chêne un chêne d'une certaine grosseur nous savons que la DDE nettoie les fossés c'est là où coulent les eaux de pluie il n'y a pas il n'y a pas d'arbre dans un fossé au milieu d'un fossé et bien il y avait un arbre là et il allait percuter cet arbre et en se couchant il s'est couché sur la haute tension il est sorti de la voiture on a appelé les gendarmes et au moment où il dit je vais essayer de démarrer le gendarme lui a dit regarde ce qui se passe le câble s'était sectionné et il pendait il touchait la carrosserie et il était dangling et il était touchant le corps de la traîner donc le feu en fait tout le monde qui était autour pouvait être cramé j'ai dit il y avait une petite pluie qui commençait à tomber et il a commencé à déranger tout de suite bizarrement je vous en passe les détails bien aimé le combat est réel le combat est réel le combat est réel les serpents qu'on tue dans l'entreprise tu rêves d'un serpent la nuit la journée tu le vois en France face to face il y a des serpents en France il y a des serpents en France donc c'est le combat voilà donc juste pour c'est pas pour vous faire peur c'est juste pour vous montrer que le combat est réel on a beaucoup parlé d'un monsieur qui vient au programme et qui a quitté sa femme pour se balader avec une autre femme Patrick les anciens est-ce que vous l'avez est-ce qu'il est là s'il est là si le fait est avéré il faut l'expulser on n'a pas appris avec les hommes pudiques la parole est claire donc si vous voulez participer à une réunion vous voulez prier avec nous vous devez avoir la crainte du Seigneur on est pas là pour faire du chiffre pour se faire de l'argent nous voulons marcher avec les hommes et les femmes qui craignent le Seigneur donc s'il est là il faudrait le voir pour lui dire de rentrer chez lui même s'il est dehors c'est comme au Canada un monsieur est venu qui vient au programme depuis des années et qui est venu à une réunion il n'y a pas longtemps avec sa maîtresse et qui mettant une enveloppe plus de 500 dollars c'est comme si on était là pour l'argent et sa femme était là aussi qu'il a abandonné et la femme a pris le baptême c'est la seule personne qui avait pris le baptême ce jour-là vous voyez la confusion dans laquelle les gens se retrouvent tout ça ce sont les oeuvres des démons la chair et le démon il n'y a plus la crainte donc imaginez si mon frère Flavien n'était pas dans la sanctification il serait mangé mais vraiment quand on entend des gens dire oh le démon n'existe pas ils aiment ça mais ils aiment qu'on croit qu'on pense qu'il n'existe pas c'est comme ça qu'ils vont travailler il n'y a qu'à voir certaines scènes d'inauguration de certains projets vous voyez ils ne se cachent pas ils ne sont pas donc le Seigneur entre dans cette synagogue il y avait un homme avec un démon pur le démon était dans l'assemblée il ne faut jamais oublier que le diable n'est pas terrestre le diable n'a pas été créé sur terre comme Adam le diable a été créé au ciel et il sort du ciel là où il y a la gloire du Seigneur là où il n'y a pas le péché et c'est là que cet ange est devenu le diable donc quand le diable est sorti du ciel si le diable est sorti du ciel là où il y a la gloire du Seigneur et bien que pensez-vous que les démons le diable les sorciers vont faire quand il y a des réunions comme celle-ci ou quand vous mettez en place des orphelinats des centres tout ça d'ailleurs on a viré dans notre hôpital au Congo on a viré un infirmier qui est marié père de plusieurs enfants et qui a n'est-ce pas agressé sexuellement une stagiaire avant-hier voilà les œuvres la stagiaire devait rentrer chez elle et lui lui dit non reste toute la nuit parce qu'il y a beaucoup de malades donc on a besoin de toi et elle l'a accepté et la nuit il est allé la caresser et il l'a invité au laboratoire pour faire quoi dans un laboratoire tu voulais faire quoi là tu voulais la quoi la diagnostiquer est-ce qu'elle avait une maladie que tu voulais tu sais celui-là je dis si il reste heureusement que les frères ont compris les choses et il a été viré sorcellerie voyez comment les démons travaillent un centre qui soigne les gens gratuitement et vous voulez le transformer en un hôtel en une maison close voilà les œuvres des démons en une maison close carrément et c'est exactement ce qui s'est passé avec les synagogues à l'époque à la base c'était des lieux de rencontre de prière d'enseignement mais les démons commençaient à y habiter vous savez le nombre des gens qui ont été initiés à la sorcellerie dans les églises il y en a beaucoup énormément de chrétiens attrapent la sorcellerie dans les assemblées même ceux qui disent non ça c'est ton sur la sorcellerie eux-mêmes ils sont touchés par la sorcellerie beaucoup la sorcellerie la sorcellerie hier quelqu'un est venu avec son enfant l'enfant a confessé en public vous ne l'avez pas entendu mais l'enfant a dit je ne veux pas manger les gens on me demande de manger les gens mais moi je ne veux pas manger les gens mon enfant avec un simple bisou la nounou peut transmettre la sorcellerie à un enfant vous avez vu même sur youtube le nombre de français d'européens qui parlent de la sortie astrale et qui parlent du bas astral ils sortent ils apprennent aux gens comment sortir c'est banalisé aujourd'hui vous pouvez trouver des gens qui vous enseignent sur les astral projection c'est banalisé Alléluia vous êtes là c'est pas facile on est confiné comme ça waouh qu'est-ce qu'on a mangé des beignis dans les assemblées oh beignet agape il y a eu une agape il y a eu une tantine qui fait des beignets la tantine si on le dit ne veut pas des beignets cette fois-ci elle va s'énerver et du coup dans cette église tout le monde dort qui a déjà constaté cela vous avez vu en Belgique le samedi dernier presque tout le monde dormait j'ai pris le micro j'ai pris le micro j'ai regardé comme ça des démons partout dépossés j'ai failli partir j'ai failli partir les démons soufflaient sur les gens et les gens dormaient même ceux qui sont de Paris qui étaient bouillants qui sont bouillants ils soufflaient la Belgique la capitale de l'Europe frère il faut être équipé quand j'ai vu ça je dis Seigneur qu'est-ce que je veux faire ici parce que je voyais le péché c'était terrible des gens qui pratiquent le péché des sorciers et je me suis dit mais ce n'est pas possible qu'est-ce que se passe ici et heureusement que vers la fin le Seigneur a se glorifié et la nuit même le Seigneur nous a réunis quelque part le ciel était encore plus ouvert et le lendemain alors c'était autre chose c'était la victoire Alléluia mon frère même qui vient de parler mon frère on l'appelle là-bas en province si en France on dit non si tu veux avoir l'argent il faut rentrer dans notre machin des français il faut rentrer lui il dit non je ne veux pas rentrer quelqu'un dit non je veux être ton mentor quand tu entends ça le mentor quand il dit ça le mentor c'est quelqu'un qui passe par derrière vous comprenez voilà pour bien te gérer c'est pour cela que quand vous entendez dans les églises un mentor un pasteur qui est ton mentor il faut prendre tes jambes à ton cou et partir de là Alléluia donc le Seigneur en de la synagogue il voit un démon dans la synagogue un démon imaginez celui qui était possédé de l'esprit impur des gens l'appelaient aussi frère ça va frère Jacques il pouvait même être un diacre il servait la Seine Seine peut-être mais possédé d'un esprit impur le Seigneur a d'abord enseigné 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 et la parole nous dit que les gens disaient mais ils prêchent avec autorité pas comme les scribes ça veut dire que les scribes n'avaient plus d'autorité c'est normal que les démons soient à l'aise là-dedans un jour j'ai été invité dans une assemblée à Kinshasa il y a au moins 17 ans de cela c'était une veillée j'arrive après la louange je prends le micro pour commencer la prédication ça me dit regarde les démons partout comment ils font ici comment ils font dans cette assemblée avec autant de démons le Seigneur me dit il faut les chasser les démons commencent à sortir ça commence avec l'équipe de protocole le pasteur et sa femme étaient assis ils regardaient leurs enfants dans la foi se retournaient dans tout le sens les démons partaient en cascade protocole équipe de louange maintenant qui allait s'occuper de qui parce que c'était tout le monde qui était possédé là-dedans alléluia je me rappelle une fois j'étais invité dans une assemblée à La Rochelle un pasteur français blanc tout ça il m'invite il me donne le micro et il m'impose les mains il était possédé d'un esprit impur je dis le Seigneur heureusement qu'il m'a gardé le Seigneur me dit pose-lui maintenant la main il dit pasteur tu peux revenir s'il te plaît à peine je l'ai touché il est tombé comme un sac il commençait à gémir tout ça le démon sortait mais il n'a pas gardé sa délivrance il a divorcé avec sa femme il a pris la soeur qui dansait avec un drapeau alors que le monsieur était déjà grand-père les démons n'ont pas honte grand-père ou pas il te gère alléluia est-ce que vous voulez qu'on les chasse tu as 65 ans mais tu cours toujours après les femmes tu es possédé un jour un frère est venu me voir à plus de 72 ans il m'a dit est-ce que je peux parler avec toi il m'a pris pour moi je n'arrive pas je n'arrive pas de convoiter il était handicapé les démons ils sont méchants et ils nous détestent ils nous haïssent vous savez quand un sorcier veut tuer quand il veut tuer quelqu'un mystiquement ils vont l'attacher d'abord ils le transforrent ils ne te voient plus comme un humain ils te voient comme un animal maintenant toi tu te balades mais tu es déjà lié à ta tête transformée déjà il y a beaucoup des gens comme ça comme la jeune soeur d'hier vous avez vu comment le démon est en colère c'est comme il disait nous on veut manger on avait déjà notre victime notre proie et toi tu viens vous venir pour libérer la personne mais si tu n'es pas dans la sanctification il faut te chercher l'évangile la prédication le message qui est prêché sans délivrance n'est pas un message du Seigneur non il n'y a pas dans la Bible des prédicateurs qui n'étaient pas accompagnés par la puissance de la délivrance les gens sont trop possédés le Seigneur prêche et le démon dit qu'y a-t-il entre toi et nous il n'a pas dit entre toi et moi c'est écrit non il y avait combien des témoins ici un seul on dit un esprit impur regarde il y avait un homme qui avait un esprit pas deux pas trois un seul esprit et l'esprit dit qui est-il entre toi et nous pas entre toi et moi nous qui oui et les démons les autres démons d'ailleurs et l'assemblée locale donc c'est l'homme qui parlait mais les démons étaient à l'intérieur qui parlait en fait le démon dit en gros c'est mon assemblée notre assemblée qu'est-ce que tu viens faire ici donc quand quelqu'un est procédé si quelqu'un est possédé et entre dans une assemblée le démon lui cherchera à contrôler l'église il faut toujours faire attention avec les gens qui cherchent des postes eux-mêmes je veux prêcher je veux gérer je veux quelque chose je veux il faut me laisser aussi exercer il faut me laisser chanter aussi je veux faire quelque chose ou quand vous organisez des programmes des gens qui viennent pour se proposer moi je veux faire ci laissez le Seigneur vous recommander moi je veux faire ci moi je veux faire ça on n'a pas prévu on n'a pas prévu oh tu veux intégrer pour faire quoi vous savez en Europe la notion de la sorcerie n'existe pas si mais beaucoup des gens à cause du matérialisme les gens minimisent et disent oh ça n'existe pas tout ça mais il y en a plein dans les assemblées ici vous savez en Europe les gens ne parlent pas de la witchcraft comme c'est pas une chose mais il y a tellement de ça dans les assemblées ici en Europe qu'y a-t-il entre toi et nous et il dit tu es venu pour nous détruire donc tu es venu détruire l'assemblée qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi en même temps et nous les démons et notre assemblée on est habitué ici on aime l'assemblée ici on gère l'assemblée on gère les prédicateurs et toi tu viens avec un enseignement avec l'autorité avec l'autorité mais qu'y a-t-il entre toi et nous mais qu'est-ce qu'on doit faire avec toi vous savez que le Seigneur est à la porte il n'y a jamais eu autant de démons sur terre que maintenant il n'y a jamais eu autant de démons sur terre que maintenant c'est cette mort qui entoure la femme s'en va aujourd'hui au nom de Yehoshua au nom de Yehoshua viens 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 ce décret de mort de condamnation sur ta famille sur toi est renversé aujourd'hui même au nom de Yehoshua à Mashiach toute cette douleur dans ton corps depuis longtemps alléluia moi je ne te connais pas mais le Seigneur te connait ils ont mis un drap tout noir tout autour de toi pour briser ta vie pour renverser ta vie au nom de Yehoshua Mashiach au Seigneur tu vois toutes ces années de souffrance le Seigneur est en train de renverser la tendance oh alléluia tu crois au Seigneur Amen tu crois au Seigneur oui oh Seigneur oh 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 Seigneur alléluia au nom de Yehoshua Mashiach alléluia oh la vie prend place non seulement dans ton corps totalement mais également dans ta famille oh oui des conversions arrivent dans ta famille le Seigneur a toujours été pleur par rapport à la conversion de ta famille au nom de Yehoshua alléluia gloire au Seigneur alléluia oh il est vivant le Seigneur de gloire le Seigneur de gloire oh un chef coutumier est à la base de ça mais c'est réglé voilà c'est réglé c'est réglé c'est réglé ah oui je souffre je souffrais je souffrais je souffrais 82 je suis allé casser du bois j'ai tiré la branche et le bois est tombé sur ma tête ça m'a fait couler du sang dans les oreilles on a fait couler le bois où ? à Brousse en Brousse oui tu avais demandé la permission il y a un village là-bas ? c'est un village que j'avais accompagné ma mamie est-ce que tu avais demandé la permission je vous avais coutumier est-ce que bois qu'on casse là on demande la permission oui je vous avais montré que ça a venu tu fais du chauffe coutumier et là il parle de la Brousse voyez comment le Seigneur fait les choses il parle réellement alléluia parce que le bois que tu avais touché là un bois sacré mystique mais c'était dans le café c'était quelque chose qui était consacré à l'ennemi c'était dans le café oui mais c'était consacré à l'ennemi j'ai dit je m'avais pour casser du bois et quand j'ai tiré la branche c'était sec c'était tombé mais c'était pas arrivé en bas donc c'était accroché quand j'ai tiré ça tombait sur ma tête et ça m'a fait couler du sang dans les oreilles à 97 maintenant pour ceux qui connaissent Abidjan derrière la pharmacie Kenyan où je suis ici ils ont dit ils ont nommé la rue Rue Princesse c'est au carrefour il y avait des maquis tout ça oui au carrefour que je vendais j'ai fait 10 ans je vendais des beignets quand on a envoyé une nouvelle que ma cousine était décédée je suis partie dire à son fils à Sikogi et au retour j'ai dit ah comme les enfants veulent venir faire une réunion chez moi ici je vais aller acheter bougies parce que là où dans Kashi Bihou je faisais la pâte des choses de baigner il n'y avait pas de lumière dedans donc je suis allé acheter allumettes pour mettre bougies et puis être matinelle pour vite faire ça et qu'est-ce que s'est passé je sors maintenant de là-bas je rentre dans la cour au troisième étage c'est pas une brique et un béton qui est tombé sur toi c'est tombé sur toi parce que comment le béton peut toucher la tête de quelqu'un ça oh hallelujah ce que j'ai vu là je suis venu depuis 99 dans Paris ici il n'y a pas papier oh wow depuis 99 je suis dans Paris ici tu sais regarde par manque d'enseignement le Seigneur dit que mon peuple est détruit parce que il manque la connaissance l'arbre qu'elle avait touché c'était un arbre un bois consacré mystiquement c'était l'aéroport des satanistes là-bas des sorciers et le chef coutumier en était le patron voyez bois sacré voilà et à cause de ça les combats les attaques mais le Seigneur est en train de tout tu vois non oh cette tête là fini femme fini notez bien ce jour elle va revenir sous peu pour témoigner la gloire du Seigneur avec ses documents de la gloire avec ses documents avec ses documents je viens d'entendre c'est réglé ici dans Paris ici oui on dit moi je suis sorcière je dis mais je vois pas je rêve pas c'est réglé au nom de Jésus amen tu es baptisé dans l'eau oui immersion oui c'est réglé amen sois béni toi aussi amen sois fortifié amen gloire au Seigneur que Dieu prends soin de toi amen et ton oeuvre alléluia seigneur alléluia voilà merci Seigneur c'est parfait c'est réglé merci Seigneur qui est-il entre toi et nous les démons savent qu'entre Satan et le Seigneur il n'y a pas de rapport ils le savent amen maintenant dans cette synagogue deux choses pouvaient se passer soit le Seigneur s'en allait le démon restait soit le démon s'en allait et le Seigneur restait mais comme le Seigneur est toujours le plus fort alléluia comme il a dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom je suis là et bien c'était les démons qui étaient partis et le Seigneur lui dit tais-toi sois muselé j'aime cette parole parce que le démon criait le Seigneur ferme ta bouche allez sors le démon le jette au sol voyez la violence le monsieur commence à se convulser et le démon est sorti les gens disent waouh quelle doctrine what a doctrine les démons c'est pour toi avant de faire une oeuvre spirituelle ou sociale pour le Seigneur il faut vous assurer que vous avez le mandat le mandat une soeur qui prie avec nous elle est allée au Congo ouvrir une maison pour des veuves elle a prie avec son mari près de 200 plus de 200 veuves et il y en a dedans qui étaient satanistes sorcières qui ont voulu la manger on est parti à l'Angola beaucoup d'enfants des rues sont venus au programme il fallait voir leur visage des tueurs le Seigneur m'ouvre les yeux je vois des démons des sorciers vous avez dit dis aux sorciers de venir il fallait voir il fallait voir leur délivrance en compte ils voient pareil des enfants des rues étaient là au programme l'atmosphère était lourde le Seigneur m'ouvre les yeux je vois les sorciers j'ai dit appelle les sorciers et ils se sont levés un jeune homme était là 17 ans il est tombé depuis sa chaise comme un sac le Seigneur m'a dit voilà un autre sorcier quand il s'est levé quand il s'est relevé il a dit 5 démons avec lesquels je travaille m'avaient accompagné quand ils ont vu la gloire du Seigneur ici ils sont restés dehors et depuis l'extérieur ils me disaient viens nous rejoindre et lui disait non non c'est mon jour le jour de mon salut hallelujah et nous on ne voyait rien mais il y avait un combat spirituel entre nous et les démons maintenant il nous disait tu es notre maison viens ici reviens et lui disait non ce que je suis en train de voir ici c'est que le Seigneur est vraiment en ce lieu et je vais en profiter pour me débarrasser de toute cette sorcellerie vous savez que beaucoup de sorciers ils font dans les assemblées il y en a qui voudraient abandonner mais quand ils arrivent ils voient le pasteur ils voient dans l'esprit c'est un impudique il ne prie pas celui-là c'est un cupide celui-là c'est un orgueilleux celui-là c'est un rebelle un méchant ils disent on va garder notre sorcellerie parce que si on confesse qui ici pourra nous garder parce qu'on ne voit pas la puissance du créateur avec eux ils ont peur à l'abandonner quand vous voyez des gens dans les églises qui ne changent pas qui sont toujours les mêmes qui causent les mêmes problèmes souvent c'est l'oeuvre de la sorcellerie ils peuvent prêcher ils peuvent chanter mais quand vous voyez qu'ils sont toujours la source des problèmes entre les frères et les soeurs c'est l'oeuvre de la sorcellerie Alléluia les gens n'avaient jamais vu la délivrance et ils se disent waouh quelle doctrine quelle doctrine tu te rappelles quand tu es venu à Nantes notre soeur était en bonne santé elle tombe malade handicapée sur chaise et roulante voilà l'oeuvre des démons il y a des maladies d'origine naturelle il y a beaucoup de maladies aussi d'origine spirituelle on avait une réunion de réveil à Nantes il y a combien d'années après ? 2015 9 ans et là tu avais dit aux médecins dans l'hôpital je vais là-bas tu peux nous dire comment ça s'est passé c'est possible ? c'est pas grave c'était fort oui j'avais demandé une permission pour venir au programme en fait et le seigneur s'est glorifié elle est arrivée avec sa chaise roulante les jambes toutes moles abîmées c'était les démons de paralysie ils avaient déclaré les muscles nécrosés en fait on t'avait déclaré les muscles nécrosés donc finie handicapée à vie aujourd'hui tu marches normalement hallelujah wow seigneur de gloire il n'a pas changé on a prié on a prié on a chassé les démons au nom de Joshua on a prié et la soeur s'est levée et elle a commencé à marcher doucement doucement et aujourd'hui c'est naturel elle est naturellement frère soeur en tant qu'église nous avons reçu l'autorité alléluia nous avons reçu l'autorité voici je vous ai donné l'autorité de marcher sur alléluia c'est au pluriel sur les serpents il y en a plusieurs en parlant des serpents bien sûr mystiques démoniaques que Flavien a vu si tu oses me toucher c'est toi qui vas te griller je te le rappelle encore posez-moi la question pourquoi quelqu'un a fait tout quelqu'un a tout accompli et puis nous avons des alliances avec le Seigneur ah hallelujah frère soeur je ne sais pas comment tu as rencontré le Seigneur ou comment il t'a rencontré mais moi je sais comment il m'a visité je sais pas de l'orgueil un ange est venu il m'a dit donne moi ta main il m'a amené au ciel j'arrive devant une table il y avait un contrat l'ange me dit signe le contrat pour l'appel auquel le Père le Créateur t'a appelé pour la mission à laquelle le Père j'ai signé le contrat et toi tu veux me manger vous avez déjà vu quelqu'un qui a un contrat avec un État et puis l'État le Président ou le Roi va laisser un ouvrier tu as le contrat et toi aussi tu as le contrat nous avons tous des contrats le plus grand de tous les contrats c'est le sang qui a coulé hallelujah waouh Seigneur de gloire hallelujah le jour de ta conversion c'est le jour où ton contrat a été validé officialisé c'est pour ça là depuis des années vous venez au programme vous n'arrivez pas à nous manger c'est pour ça là vous balancez toutes sortes de mensonges sorciers go ça ne marche jamais parce qu'il y a des contrats et puis le Seigneur est juste hallelujah tu essayes de faire le ministère sans contrat ça ne marchera pas vous essayez de minister sans le contrat ça ne marche pas Élysée avait un serviteur Géhazi Élysée avait un contrat Géhazi n'avait pas de contrat la fille la soudamite meurt on parle des oeuvres de démons là il y a des sorciers qui ont sorti leur corps dehors il n'y a pas de problème Samuel ça va merci hallelujah gloire au Seigneur Géhazi Élysée l'envoie ressusciter l'enfant il nous donne son bâton Géhazi part avec le bâton d'Élysée Géhazi il arrive et pose le bâton sur l'enfant il bruit il bruit il n'y a rien il y a des bâtons qui ne reconnaissent que leur propriétaire ça a marché quelque temps parce que le propriétaire était à côté hallelujah bâton dis à toi le bâton l'autorité d'assaut le bâton comment ils ont l'envoyé libérer le peuple il était parti avec quoi toi aussi tu as le bâton spirituel l'autorité sur le bâton hallelujah la canne que tu as reçue tu marches tu dors avec et il te dit maintenant va chassez les démons ne pratique pas le péché sinon ils vont te gérer quand hier jeune fille a voulu me taper le démon si je n'étais pas sûr de celui qui m'a donné le bâton je n'allais pas lui donner mon côté comme ça mais elle peut te ramasser et si on te donnait même si vous ne dites rien quand vous allez sortir c'est plus comme avant les mêmes qui disent le Seigneur avec lui les mêmes qui vont dire non là c'est chaud alléluia quand on a chassé le démon ici Lucifer de ce jeune homme là Josué le démon vous connaissez l'histoire sa mère le reteneur sa maman devait se dire oh le pauvre prédicateur mon fils fait de la musculation il est constant le pauvre il va le ramasser comme pas possible et moi aussi j'étais là mes amis c'est pas la tétutesse c'est la foi je disais lâchez lâchez-le tu es au face au mont Carmel hallelujah tu es quelqu'un de musclé avec un démon terrible et toi tu es là tout petit tu dis laissez 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 la maman l'a lâché je me suis dit Seigneur ici tu fais grâce parce que là c'est chaud c'est toi qui m'as appelé Seigneur tu te rappelles c'est toi qui m'as visité c'est toi qui m'as créé mais notre grand frère quand c'est comme ça il te rassure sois en paix sois en paix hallelujah on peut acclamer il mérite la gloire frère et soeur hallelujah oh Yeshua hallelujah et quand un chaleur est arrivé à ma hauteur hallelujah et il s'est mis un peu sur le feu wow et là tu vois les frères et soeurs qui viennent pour te donner un coup de main ils disent voilà Seigneur agir en plus c'était en direct et vous avez tous les méchants connectés comme aujourd'hui ils sont là ils attendent on va voir les pharisiens oh vous mourrez de jalousie oh c'est terrible hallelujah non j'aime le Seigneur le Seigneur est allé dans une synagogue chercher il y a un témoin qui était là-dedans il fallait le chasser non j'aime le Seigneur il allait lui-même chercher les démons pour les vues ça Bouddha ne l'a pas fait Bouddha il vient chez toi aujourd'hui encore je parle à quelqu'un hallelujah 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 il dit qui y a-t-il entre toi est-ce que cette assemblée est une assemblée ces gens étaient venus chercher la parole du Seigneur et toi ta place n'est pas là allez sort comment tu as dormi ma soeur j'ai bien dormi hallelujah très bien dormi voilà la puissance du sein de l'esprit et frère et soeur c'est gratuit on ne doit pas vendre la délivrance hallelujah wow qui veut vivre la délivrance qui veut expérimenter la délivrance dans sa famille les démons qui retiennent vos enfants qui les empêchent de se convertir je proclame je proclame ta soeur ils ne peuvent pas les empêcher longtemps parce qu'il y a un temps pour tout parce qu'il y a un temps alléluia alléluia oh alléluia oh alléluia oh alléluia oh alléluia ta fille est libérée aujourd'hui ta fille est délivrée là aujourd'hui oh sainte esprit holy spirit oh alléluia tu as reçu l'autorité tu vas chasser les démons qui embêtent ta fille qui embêtent ton fils tu vas chasser les démons qui combattent tes parents qui combattent ton mari tu as reçu l'autorité il y a un serpent ici quelqu'un est combattu par un esprit de serpent c'est un totem de famille un esprit familial qui travaille au sein de ta famille depuis des générations cet esprit est un esprit patron qui s'en va sort de là laissez-la le démon va s'en aller la puissance de la résurrection au père le feu du sang laissez-la laissez-la le Seigneur est en train de briser des chaînes il brise des chaînes la colère s'en va la puissance de la maladie de la confusion s'en va voyez le Seigneur est là il opère il opère je vous dis il est là il est là quand il m'a visité il m'a dit va et libère mon peuple j'entends des cris des chaînes qui se brisent des chaînes qui sont brisées des chaînes qui sont brisées oh alléluia oh alléluia alléluia il y a des alliances conclues entre le diable et des ancêtres de nos familles ces alliances ne peuvent pas nous toucher ces alliances ne peuvent rien contre toi contre ta famille contre tes enfants parce que le sang du Seigneur a coulé à la croix et il a vaincu les dominations les principautés et il a triomphé d'elles par la puissance de la croix il a brisé les chaînes alléluia oh alléluia alléluia oh alléluia tu as reçu le bâton de commandement tu as reçu l'autorité tu as reçu le mandat pour libérer ta famille pour éclairer ta famille tu as reçu le mandat pour inverser les forteresses tu as reçu le mandat pour briser oh alléluia des forteresses il y a quelque chose ici il y a quelque chose ici il y a quelque chose ici pendant des années tu as marché la tête baissée et aujourd'hui tu marcheras pour la foi tu marcheras dans la victoire tu marcheras dans le feu du réveil oh alléluia ils se sont trompés d'adresse il y a des gens qu'on ne provoque pas parce que c'est Yahweh lui-même qui se lève oh alléluia oh alléluia oh alléluia il a dit voici les signes qui précéderont qui accompagneront ceux qui auront cru si tu es là et que tu as cru au Seigneur pas à moi mais au Seigneur si tu marches dans la sanctification dans l'obéissance si tu ne veux plus pécher et si tu veux plaire au Seigneur rien que le Seigneur si tu refus l'idolâtrie alors sache que le bâton le bâton avec lequel tu vas chasser les démons au nom d'Yéoshua ce bâton tu l'as reçu au nom d'Yéoshua au nom d'Yéoshua et tu as été établi roi et tout roi a une verge tout roi a un bâton de commandement alléluia alléluia il y a des forteresses familiales ici que le Seigneur brise il y a des forteresses familiales que le Seigneur renverse tu as été appelé mandaté éclairé ta famille voilà pourquoi tu es combattu voilà pourquoi tu es persécuté tu ne dois pas baisser les bras femme il y a un esprit de mort qui a été dépêché un démon de mort dépêché pour tuer une personne par la sorcellerie par la sorcellerie cet esprit retourne d'où il vient aujourd'hui même aujourd'hui même au nom d'Yéoshua tu as l'odeur de la mort te quitte la puissance de la mort te quitte la puissance du suicide te quitte la puissance de la sorcellerie te quitte au nom d'Yéoshua et le dit le Seigneur te restaure le Seigneur te restaure dans tout ce que tu as vécu tu as combattu sans que tu te rendes compte la sorcellerie familiale alléluia de ton époux et le Seigneur aujourd'hui te restaure alléluia au Saint-Esprit il est puissant le Seigneur il est vivant le Seigneur au nom d'Yéoshua alléluia alléluia les sorciers de sa famille ont voulu te sacrifier mais ils n'ont pas compris ils n'ont pas réalisé que le Seigneur t'a appelé t'avais mandaté t'avais appelé et le Seigneur restaure ton appel aujourd'hui alléluia ça c'est le Seigneur oh le Seigneur est vivant tu vas vomir amène-moi la personne amène la personne le Seigneur la libère de ce démon il y a d'autres personnes qui vont vomir leurs esprits leurs démons on nous dit Yéoshua quelqu'un ici a envie de partir de fuir ce n'est pas toi c'est un démon qui est en toi qui est caché ce démon la lumière vient l'exposer viens l'exposer quitte cette femme quitte quitte sors 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 oh non Yéoshua tu t'en vas il y a un mari de nuit il y a un mari de nuit on a épousé cette personne tu vois cet esprit génère une odeur repoussante ce qui fait que rien ne marche dans ta vie la présence de cet esprit de mari de nuit cette présence qui génère cette confusion au nom de Yéoshua Mashi Seigneur merci pour la puissance de la résurrection merci pour la puissance de ta parole merci pour l'autorité Seigneur royale for your royal authority oh Seigneur Lord help her oh lâche la lâche la lâche la voilà sors elle on l'a déjà mis l'ont déjà mis dans un cercueil le Seigneur est en train de la ressusciter elle souffre elle est combattue elle est souvent attaquée voilà la restauration du Seigneur voilà oh oh magnifique Saint-Esprit le Seigneur restaure tes dons spirituels ouais il délit sa langue au nom de Yéoshua et de parlant langue plusieurs types de parlant langue lui sont accordés ça c'est la puissance du Saint-Esprit hallelujah wow hallelujah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Seigneur, merci Comment tu t'appelles déjà ? Chère Nicole Chère Nicole, chère Nicole Aujourd'hui le Seigneur me dit de te dire que toute la famille a été restaurée Ta prière pour ta famille a été entendue Ta prière pour ta famille a été entendue Et évoquée Oh, le Seigneur l'aime Le Seigneur l'aime Merci papa Merci papa Waouh On s'est déjà vus ? Il y a longtemps Il y a longtemps Il y a au moins 5 ans derrière J'ai eu le matin ici Je suis reparti de le monde Je suis allé boire la boisson Je buvais 5-6 litres de vin par jour Et là voilà comment le Seigneur l'a délivré de l'esprit de vin Ça c'est la puissance de la résurrection 5-6 litres par jour Mon frère David Et voilà comment le Seigneur vient de la restaurer Réglé Et vous voulez que j'abandonne ce créateur ? Non Car De toute façon, tu ne peux pas On ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas Et bien c'est réglé C'est réglé Qui veut être baptisé ? Qui veut être baptisé ? Venez pour le baptême Alléluia Vous pouvez venir Bonjour Qui t'a invité ici ? C'est ma soeur Mais elle n'est pas là aujourd'hui C'est ta première fois ici ? Non, c'est ta deuxième fois La deuxième fois Il y a un an et demi de ça Versant Denis parfois Oui Et tu veux prendre ton baptême ? Oui Tu veux être baptisé ? Oui, je le fais Qui d'autre ? Qui d'autre ? Alléluia, viens mon frère Qui t'a invité ? Qui t'a invité ? C'est une soeur qui était avec moi ici Je ne sais pas où les partent Ok Gloire au Seigneur ? Gloire au Seigneur Et toi aussi ? Alléluia Tu veux venir avec qui ? Avec ma mère Avec ta maman Et qui ? Mes soeurs Avec tes soeurs Gloire au Seigneur Waouh Waouh Toi aussi Alléluia Gloire au Seigneur Waouh 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 On va prier pour eux Asta m'a va Fabrice On va prier pour eux Alléluia Gloire au Seigneur Amen Waouh Waouh Ludo Ludo Alléluia Gloire au Seigneur C'est pour elle Amen Ta fille Amen Ah ben Jesse On peut prier Pour si tu le sens Comment ? Est-ce que je peux prendre mon baptême ? Est-ce que je peux prendre mon baptême ? Dis-moi tu as quel âge ? 7 ans Et dis-moi pourquoi tu veux prendre ton baptême ? Parce que je ne l'ai pas pris Ok Tu aimes le Seigneur ? Oui Gloire au Seigneur Maman est d'accord ? Oui Alléluia Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune fille qui veut prendre son baptême ? Et sa maman est d'accord ? Elle aime le Seigneur ? Alléluia Eh ben il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Alléluia On va te baptiser Si tu es là, tu hésites Viens, c'est le jour C'est ton jour C'est ton jour Aujourd'hui c'est ton jour Ne hésites plus Alléluia C'est beau C'est beau Alléluia On pourrait déjà y aller au baptême Amen Ça va ? Alléluia Comment ? Je suis en Algérie Waouh Ça fait 20 ans 20 ans ? En Algérie, oui Waouh Je suis en train d'arriver ici en France Tu es arrivé en France et le même temps ? Ça fait une année Waouh, une année ? Oui J'ai rencontré ma soeur, Maya, qui était avec moi Et puis j'ai vu une vidéo Ok Chez elle, à la maison Donc elle t'a montré une vidéo de nos réunions Et ça t'a touché Ça m'a touché Waouh Et aujourd'hui j'ai venu une seule place Que je veux voir Waouh Et je m'intéresse Et j'ai fait ma baptisme Une deuxième fois Waouh Alléluia Gloire au Seigneur Que le Seigneur soit béni Et mon frère Mourad Qui est d'Algérie aussi On va pouvoir l'encourager ensemble Gloire au Seigneur C'est parfait Bonjour Bonjour Le baptême Waouh Soi, toi, tu as quel âge ? 13 ans Maman, papa, ils sont d'accord ? Oui Alléluia Gloire au Seigneur Tu peux, on va prier pour toi Alléluia Vous pouvez déjà aller au baptême ? Comment ? Avec ma soeur Comment ? Je veux faire le baptême avec ma soeur Dis-moi, tu as quel âge ? 6 ans Mais pourquoi toi, tu veux faire ton baptême ? Parce que je veux aller avec ma soeur Parce que tu veux aller avec ta soeur Allé avec ma soeur Bah écoute, tu peux assister ta soeur Tu vas voir comment on va la baptiser Mais Maman peut partir avec les enfants Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Voilà Donc tu peux aller prendre ton baptême Mon frère Gloire au Seigneur On va expliquer aux petits garçons Ce que c'est le baptême Et Régler ça avec la famille